Bonjour et bienvenue à la place du ukulélé. Avant de commencer, je vous invite à aller voir la vidéo de la prestation de Summertime que j'ai fait avec Benjamin Vaudville à l'harmonica et Étienne Tremblay à la prise de son. Je vous invite à aller voir sa vidéo de la prise de son sur sa chaîne La Machine à Mixer. Le lien est dans la description juste en bas. On est prêt pour Summertime, c'est parti! Avant de commencer, on va s'assurer d'être bien accordé. Une fois que c'est fait, on va pouvoir parler de la structure de la chanson. Summertime est divisé en trois parties. Il y a l'intro, la partie A et la partie B. Il y a neuf accords dans Summertime. On va les regarder. Le premier accord, c'est un La mineur. Le La mineur se fait avec le doigt numéro 2 sur l'accord numéro 4, case numéro 2. Ça devrait sonner comme ça ici. Le deuxième accord qu'on va voir, c'est un Si diminué. Le Si diminué se fait comme ça ici. Donc le doigt numéro 1 sur l'accord numéro 4, case numéro 1. Le doigt numéro 3 sur l'accord numéro 3, case numéro 2. Le doigt numéro 2, corde numéro 2, case numéro 1. Et le doigt numéro 4 sur l'accord numéro 1, à la case 2. Ça devrait sonner comme ça ici. Il y a un Mi 7 augmenté aussi. Pour faire le Mi 7 augmenté, on va mettre le doigt numéro 1 sur l'accord numéro 4, case numéro 1. Le doigt numéro 2, corde numéro 3, case numéro 2. L'accord numéro 2, avide. Et le doigt numéro 3 sur l'accord numéro 1, case numéro 3. Ça devrait sonner comme ça ici. Il va y avoir aussi un Mi 7. Le Mi 7 n'est pas très différent du Mi 7 augmenté. La différence, c'est qu'on va mettre le doigt numéro 3 sur la case numéro 2. Donc ça va donner doigt numéro 1, corde numéro 4, case numéro 1. Doigt numéro 2, corde numéro 3, case numéro 2. L'accord numéro 2, avide. Et sur l'accord numéro 1, il va y avoir le doigt 3 à la case 2. Ça devrait donner ce son-là ici. Il va y avoir aussi un Do 6e. Le Do 6e, ça va être un des accords les plus faciles à faire ici. Toutes les cordes avides. Il va y avoir un Ré mineur. Le Ré mineur se ferait avec le doigt numéro 1, corde numéro 2, case numéro 1. Et le doigt numéro 2 sur la corde 3 et 4. Ça devrait donner ce son-là. On va avoir aussi un Ré mineur 7e. Ré mineur 7e, donc le doigt numéro 2, corde numéro 3 et 4, case numéro 2. Le doigt numéro 1, corde numéro 2, case numéro 1. Et le doigt numéro 4, corde numéro 1, case numéro 3. Ça devrait donner ce son-là ici. On va avoir un La mineur 7e aussi. Vous souvenez du La mineur dans cette position-là. Si on veut rajouter la 7e au La mineur, on a juste enlevé le doigt. C'est pareil comme un Do 6. Quatre cordes avides. Il va y avoir aussi un accord de Do majeur. L'accord de Do majeur se fait avec un seul doigt, le doigt numéro 3, corde numéro 1, case numéro 3, qui devrait donner ce son-là. Maintenant, le strumming de Summertime. C'est une chanson en 4x4. Mais j'avoue que le picking que je fais ressemble plus à un 6-8 qu'un 4x4. En fait, c'est une série de 4 triolets. Bien sûr, c'est un exemple de picking. L'important, c'est d'en faire un, dans lequel vous êtes à l'aise. Il faut surtout appuyer les temps numéros 1, 2, 3 et 4. Donc le picking que moi je fais, si on prend un La mineur, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, et 4. Vous avez remarqué, donc, c'est un grand coup sur le temps numéro 1. Un petit coup par en haut, un petit coup par en bas, et par en bas, encore une fois, pour le temps numéro 2. Maintenant, on arrive à l'intro. Dans l'intro, il y a deux accords. Le La mineur et le Si diminué. Vous remarquerez que les trois premières mesures, il y a deux accords, et la quatrième mesure, on va rester sur le La mineur. Donc, ça va donner ça ici. Et un, deux, trois, quatre. Et on va rester sur le la mineur. Maintenant, on arrive dans la partie A. Donc, la partie A, on va avoir le la mineur. On n'oublie pas le mi7 augmenté. La mineur, encore une fois, mi7 augmenté. La mineur, le mi7. La mineur sur trois temps. Et le dernier temps, on va enlever notre doigt de l'accord numéro 4 pour donner notre do6. Avant de tomber sur le ré mineur 7, qu'on fait quatre fois. Encore ré mineur 7, quatre fois. Après ça, le mi7. Quatre fois. Trois, quatre. Et encore trois autres fois. Deux, trois. Augmenté. Et après ça, on retomberait sur le la mineur de la partie B. Mais avant l'entrée dans la partie B, on va refaire la partie A au complet. Vous êtes prêts? Et un, deux, trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, on rentre dans la partie B. Le début de la partie B est pareil comme la partie A. C'est à partir de la quatrième mesure où ça va changer. Vous remarquez, il n'y a pas le do6. Donc on va avoir le la mineur, le mi7 augmenté, encore une fois la mineur, mi7 augmenté, la mineur, mi7 et le la mineur sur quatre temps. Après, c'est là que ça va changer. On va tomber sur le do, la mineur septième, donc l'accord qui n'a pas de doigts, le ré mineur, le mi7 et le la mineur, si diminué et la mineur. Donc avec les paroles, ça devrait donner ça ici. Et un, deux, trois. Your daddy's rich And your mind's good looking Mi7, la mineur, c'est là qu'on tombe sur le do. So hush, little baby Don't you cry Merci beaucoup d'avoir été là. Vous allez trouver les accords de Summertime sur mon blogue. Le lien est juste en bas ici. Abonnez-vous à ma chaîne et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Encore une fois, je vous dis merci. C'était Jean-François Pichet pour la place du ukulone. Sous-titrage ST' 501